Alors Isabelle, que t'inspires toutes ces réflexions ? Est-ce que tu te sens mieux armée pour affronter le lien transport-urbanisme dans les opérations que tu pilotes en Ile-de-France ? Alors, déjà je voudrais remercier le travail qui nous a été présenté parce que c'est vrai que ce sont des éléments qui sont importants dans notre réflexion et je pense sans doute pas assez partagés avec les opérationnels que je représente. Alors juste deux mots pour présenter la société d'économie que je dirige. C'est quoi nos aménagements ? C'est la SEM du département de la Seine-Saint-Denis, un département qui est un grand territoire de projets de transport en commun. Et vous allez comprendre après ma réflexion et mes réactions. Mais il faut d'abord que vous ayez conscience que moi je fais partie d'un territoire extrêmement porteur de projets. Je regarde Catherine Barbé de la IGP qui est ici et donc on ne peut pas dire que je sois un territoire totalement dépourvu de projets. À l'horizon 2025, je vais avoir la ligne 15, la ligne 16, la ligne 14, la ligne 11, le prolongement de la ligne 11, l'ATLN. Enfin, je n'ai que des projets de transport en commun. Et malgré tout, j'ai plein de questions et le travail et le recul que vous nous apportez aujourd'hui me semblent très importants par rapport à tous les opérateurs qui sont dans cette salle et qui se posent des questions. Alors la première question qui est vraiment une découverte pour moi, c'est d'entendre dire que la voiture aujourd'hui coûte beaucoup moins cher à un ménage qu'une coûtée dans les années 70. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans notre réflexion. On dit toujours aujourd'hui que la voiture coûte extrêmement cher, que nous avons un pouvoir d'achat qui est en totale diminution et que par conséquence, c'est un luxe et que la voiture est morte parce qu'elle coûte trop cher. Donc ça, c'est le discours qu'on peut entendre à longueur de journée dans la réflexion. Donc de nous reposer dans le débat, de dire attention, c'est une fausse idée. C'est un élément important, effectivement, dans notre réflexion. La deuxième réflexion que nous portons, et je prends aussi ma part de responsabilité, depuis dix ans, alors l'aménageur, l'aménagement, c'est toujours le reflet d'une époque. Malheureusement, d'ailleurs, d'une époque présente alors que nous faisons des projets pour l'avenir. Ça, c'est un de nos grands soucis, c'est que nous devons extrapoler ce qui va se passer dans dix ans parce que le temps de l'aménagement, c'est à peu près entre le moment où on conçoit et le moment où il y a une réalisation. C'est à peu près dix ans. Et donc, même si on a beau se dire qu'on va être plus performant que les autres, qu'on va réfléchir, qu'on va anticiper, qu'on va faire une ville dynamique, malgré tout, on est quand même dans la réflexion du moment. Et ça, c'est un sujet qui nous anime tous, dont on ne sait pas forcément comment surpasser cette difficulté. Et donc, l'aménageur, donc, a toujours suivi le moment. Donc, vous l'avez dit, il y a eu le moment. Moi, je vais me remonter plus loin parce que parfois, quand même, on se pose des questions sur la relation de la mobilité de la ville. Dans la fin du 19e siècle, il y avait des tramways partout. Donc, dans mon département, la Seine-Saint-Denis, il y avait un tramway qui reliait la gare du Rincis au plateau Clichy-Montfermeil. Tout le monde l'a oublié, mais voilà. Et puis, il y a eu l'automobile, le déplacement individuel, et le tramway, c'était vraiment complètement dépassé. Donc, nous avons, en Ile-de-France, mais comme partout dans le reste de la France, retiré tous nos tramways. Et nous avons retravaillé tous nos espaces publics, récupéré d'ailleurs certains espaces publics pour en faire d'autres usages, la voirie, la constructivité, etc. On arrive dans les années 80 et on constate qu'on a besoin des tramways. Et combien de tramways, alors ça, ça serait un travail de chercheur que je vous pose, combien de tracés de tramways aujourd'hui reprennent les tracés de tramways du 19e siècle ? Je pense qu'il y en a un certain nombre. En tous les cas, aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, on est en train de refaire un tramway. Alors, pas exactement le même tracé, on ne parle plus de la gare du Rincis, mais de Bondy. Donc, on a fait une grande évolution, mais on va toujours sur le plateau de Montfermeil. Et on a quand même, entre-temps, isolé tout un secteur. On l'a complètement isolé en pensant que c'est la voiture qui a été reine, et ça n'a pas été le cas. Donc, vous voyez bien que ces réflexions d'aménagement et de mobilité sont très liées, et qu'on est sans doute dans la pensée unique. Et c'est ça que moi, je vais retenir dans le travail que vous nous avez présenté. C'est qu'une fois pour toutes, il faut se dire, nous qui sommes dans la réflexion, il faut vraiment freiner à la pensée unique, et moi la première, puisque aujourd'hui, je regarde certains d'entre vous, on est sur des écoquartiers, on va retirer la voiture, on va faire des BHNS, vraiment la voiture, on va lui mettre la portion qu'on veut, juste une petite voie, et encore, c'est parce qu'on n'a pas pu faire autrement, parce qu'il y a les secours, et puis, vraiment, on ne peut pas faire autrement les poubelles, parce que sinon, si on pouvait ne plus mettre de voie, on ne mettrait plus de voie. Et on voit bien que si on va dans ces extrémités, dans 5 ans, dans 10 ans, on va nous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce modèle ? Donc ça, c'est la première chose, c'est effectivement, tout transport, toute voiture, tout piéton, il faut vraiment qu'on arrive à s'interroger sur ce sujet-là. Deuxième sujet qui me fait réagir par rapport à ce que vous dites, et ça, c'est vrai, et quand vous dites, amis aménageurs, la mobilité est un sujet trop important pour être laissé, je dirais, amis qui travaillent dans la mobilité, amis collectivités, en fait, c'est un sujet qui est tellement transversal que personne ne peut se l'approprier tout seul, et donc, du coup, qu'on n'arrive pas à le traiter d'une manière globale et cohérente. Et le travail qui a été fait à Bordeaux, qui m'a beaucoup intéressée, et sur lequel j'ai puisé une réflexion, et que j'aurais envie d'aller plus loin, c'est de dire, ça paraît évident, mais c'est vrai qu'on ne met pas forcément les mots, ça paraît évident que ce genre de sujet doit être transversal, et doit être pas au niveau de l'aménagement, parce que nous, on fait un bout, on ne fait jamais personne, aucun aménageur, il n'y a jamais des travaux de ville d'un ensemble, donc il faut bien que ça soit pris à l'échelle départementale, régionale, métropolitaine, enfin, à toutes les échelles, et que c'est très complexe pour avoir un travail transversal et une réflexion au même moment pour l'aménagement. Je regarde juste, je ne veux pas le dire, mais on a un travail avec la SGP, mais qu'est-ce que c'est compliqué, sur un sujet dont je ne mènerai pas, pour savoir si on met de la voiture, du transport en commun, du BHNS, du tramway, etc., et qu'est-ce qu'on doit privilégier, et qui pilote ? Qui pilote ? Mon Dieu, qui pilote ? Je veux vous dire, aujourd'hui, on ne sait pas, et je ne sais pas comment on va arriver, pour y arriver. Donc on a vraiment un sujet, un sujet, effectivement, de voir comment on peut travailler autrement. C'était intéressant ce que vous disiez aussi sur le fait de dire à l'État la politique nationale, aujourd'hui, du transport, c'est le transport en commun. J'ai trouvé ça aussi très intéressant, et qui doit être rappelé aussi dans notre réflexion, parce que nous, on est très sensibles, bien évidemment, aux influences. On vit, on se projette par rapport aux influences qu'on a. Et effectivement, on est complètement baigné par cette réflexion. Je vais aller très vite, parce que je pense que l'intérêt, c'est aussi d'échanger avec la salle. J'ai un dernier point, que je voudrais juste vous partager, et qui est vraiment réel. Et bon, Il Crozet n'a pas eu le temps de le dire, mais dans les articles qu'il avait envoyés pour qu'on puisse préparer ce sujet, moi, ça m'avait aussi assez frappée et interpellée, de dire que l'espace public était aujourd'hui... que la route, pendant longtemps, aurait été un sujet de réflexion. On aurait peut-être amélioré l'état de la route, et qu'aujourd'hui, on avait complètement délaissé le travail, la qualité de la route. D'ailleurs, on l'a bien entendu au travers une information qu'on a eue cette semaine, en disant que l'état des routes en France s'est délabré, pour mettre au profit, en fait, les industriels. C'est-à-dire que la recherche, aujourd'hui... Pardon ? Oui, et les Etats-Unis, c'est tout pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la recherche n'est plus dans l'espace public. Comment on peut aller mieux, comment on peut mieux faire fonctionner les espaces publics, mais plutôt dans l'objet ? C'est-à-dire comment, aujourd'hui, on va améliorer la fluidité, la mobilité, les usages, non pas forcément par les transports en commun, parce qu'on va manquer d'argent, et je vais revenir encore à un sujet sur le tramway, mais aujourd'hui, on attend que les constructeurs de voitures nous donnent leur réponse. C'est-à-dire comment ils vont faire une voiture plus propre, plus économe, qui va permettre la fluidité, qui va nous résoudre tous nos problèmes de mobilité en ville, mais quel est, et c'est pour revenir un petit peu au travail qui doit être un travail transversal au niveau des acteurs publics, et peut-être qu'on n'est pas assez... Tous ceux qui sont dans la salle et qui peuvent être moteurs pour pouvoir arriver à fédérer quelque chose, une réflexion beaucoup plus transversale. Je voudrais ajouter un dernier mot sur le tramway et sur les espaces publics. Moi, je vis juste quelque chose aujourd'hui, moi, le tramway qui est un lieu d'amélioration de l'espace public, je vous le dis franchement, je ne le vois pas. Et je pense que ça va aller de pire en pire. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des réels sujets sur la qualité de l'espace public et les moyens de faire un espace public de qualité. Et donc, mon interrogation, et quand j'ai des projets urbains qui arrivent sur mon bureau, et qu'on me fait des voies de 24 mètres superbes avec le trottoir, la voie piétonne, la voie cyclable, etc., 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 et que je sais que de toute façon, on ne va pas avoir l'argent pour le faire, on est en train de faire les coupures urbaines de demain. Et donc ça, c'est un sujet, c'est d'aussi arriver à travailler la mobilité sans faire les coupures urbaines de demain. Parce qu'on se fait plaisir en montrant des super schémas, un petit peu ce que vous disiez, on a toujours des... En plus, maintenant, on a des qualités graphiques qui sont merveilleuses. Et la réalité sur le terrain, voilà, juste pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si on peut dire que le tramway qui est le T8, qui va à Pierrefitte, en plein milieu de la Nationale 1, c'est une réussite urbaine, je ne pense pas. Voilà. Donc je vous ai juste livré quelques réflexions et quelques réactions par rapport à ce qu'on vient d'entendre. et puis bon, je pense que le mieux, c'est qu'on puisse échanger. Merci Isabelle.